Coucou les filles, ben écoutez je reviens après deux semaines d'absence pour vous annoncer la naissance de mon petit bout. Il est arrivé le 5 août, c'était prévu pour le 15 et en fait à travers cette vidéo j'aimerais relater mon histoire et rassurer un petit peu les jeunes mamans qui ont un petit peu des appréhensions à accoucher de leur premier enfant. Donc en fait on est arrivé le 4 août au soir, ça faisait deux jours que je perdais des petites traces un peu gluantes, rosées, excusez-moi d'ailleurs pour les termes que je vais utiliser parce que je veux relater vraiment la vérité des faits donc je vais pas broder comme Betty Boom ou d'autres reportages où on vous dit pas forcément les mots tels qu'ils sont. Donc voilà, donc j'ai perdu en fait du bouchon muqueux, enfin je croyais que c'était ça. Donc du gluant avec un petit peu de sang mais très peu, une couleur très rosée, pas du tout un sang rif. Donc bah c'est tout vu que j'avais le rendez-vous du dernier mois chez le gynéco le lendemain, je me suis pas affolée plus que ça et suite à une conversation avec une amie au téléphone, elle me dit écoute t'es à 5 minutes de la maternité donc profite-en pour y aller, on sait jamais ça peut être caractéristique d'une souffrance respiratoire du bébé ou quelque chose du genre donc on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Donc étant donné que j'habite à 5 minutes de l'hôpital Courlanci de Reims donc effectivement pendant les cours de l'accouchement, enfin de préparation à l'accouchement, on vous propose de vous rendre quand vous avez un doute sur la santé du bébé d'aller faire un monitoring d'une demi-heure pour être sûr de l'état général de la grossesse quoi. Donc du coup je me suis dit ça coûte rien d'y aller, on sait jamais, au pire je reste, au mieux je rentre. Donc arrivé là-bas j'explique à la sache-femme ce qui m'arrive, elle m'explique qu'on va faire un monitoring d'une demi-heure pour être bien sûr effectivement qu'on va faire quelques analyses d'urine à 200, etc. et que dès qu'on a les résultats, on avisera sur ce qu'il conviendra de faire. Donc on fait tous les examens nécessaires et au retour de la sache-femme dans la chambre, elle explique que le médecin de garde n'a pas relevé d'anomalies particulières, qu'effectivement je perds les bouchons muqueux, donc c'est un bouchon en fait qui protège le placenta en fait avant la rupture de la poche des eaux. Donc en fait ce bouchon-là était en train de partir chez certaines femmes, ça peut arriver 15 jours avant la grossesse comme 5 minutes avant la rupture de la poche des eaux. Bon, j'ai dit la grossesse, c'est pas grave, vous m'avez très bien comprise. Donc effectivement, je me suis dit, étant donné que c'est le 15, tout ça se prépare, se mette en place. Et c'est tout, on repart chez nous avec mon bibou. Et dans la nuit, bon c'est tout, j'ai senti des tiraillements dans les reins. Mais bon, c'était des tiraillements que j'avais déjà ressenti dans la journée, à partir de 6h de l'après-midi. Donc je m'étais dit, c'est peut-être que j'ai forcé, ou c'est les ligaments qui tirent un petit peu, vous savez que dans la grossesse, quand on force un petit peu, vous avez les ligaments qui tirent un petit peu, les ligaments juste en dessous du ventre et juste au-dessus de l'utérus. Bon, c'est tout. Je ne m'étais pas inquiétée plus que ça. Dans la nuit, ces mêmes douleurs surviennent sans pour autant que je m'inquiète. Ça ne m'a pas empêchée de dormir d'ailleurs. Je me suis juste retournée, changée de position pour que ça se passe au mieux. Mais je n'ai pas été plus opportunée que ça. Et puis le papa dormait sur le canapé, dans le salon. Et étant donné que je venais de déménager, mon lit, lui, je dormais sous le matelas, le lit n'était pas encore monté. Donc c'est tout. Le temps que j'entends le réveil de son papa sonner pour aller au boulot, je me retourne. Et là, j'entends un cloque, un petit cloque, mais sinueux, dans mon ventre en fait. Et j'ai juste eu le temps de me retourner les deux genoux sur le linoleum de la chambre. Et là, je sens le liquide amniatique couler. Donc par chance, j'avais une serviette éponge à proximité que j'ai insérée entre mes deux jambes, pour éviter d'en mettre partout. Et je me souviens avoir... D'ailleurs, lui aussi s'en souvient, parce que vous voyez, il est juste à côté de moi. Vous allez peut-être l'entendre minoder. Donc je me souviens avoir crié, j'ai rompu, j'ai rompu. Et là, bon, moi j'ai le temps de prendre une douche, parce que le premier bébé, donc 12h, on va pas s'inquiéter, on va aller prendre une douche avant. J'ai eu le temps de prendre une douche, de me mettre en robe avec rien dans le tout, parce que de toute façon, vous allez mettre la combinaison qui s'imposait. Et nous voilà arrivés à la mat. Monitoring, confirmation de rupture de poche des os, commencement du travail. Donc je suis arrivée vers 6h15, 6h30 à la maternité. Je me rappelle plus très bien l'heure, excusez-moi. Et au final, les contractions entre 6h du matin et 9h30, j'étais pas vraiment ressentie comme très nuvoureuse. C'est sûr que c'est pas agréable, mais bon, après... Et ensuite, à partir de 9h30, ça commence à piquer un peu. On sait plus dans quelle position se mettre. Par contre, les cours de préparation à l'accouchement, on vous dit faites le chien ou la respiration, ça aide. Nye, nye, t'es un poubelle. Même l'anesthésiste, quand je lui ai dit, mais ça marche pas votre truc, elle m'a dit, mais bien sûr que ça marche pas. Alors je lui ai dit, pourquoi vous vous faites ça ? Ben oui, c'est pour aider à focaliser sur autre chose, plutôt que sur la douleur. Donc, moi, pour moi, c'était foutu. C'était pas ça qui m'a aidée. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de masser la zone où ça faisait le plus mal. Donc, si votre conjoint vient avec vous à la maternité, moi j'étais toute seule, mais si vous, votre conjoint, est là, n'hésitez pas à lui demander de vous masser l'endroit où vous avez le plus mal, parce que ça aide beaucoup. Donc, entre 9h30 et midi, j'ai commencé à douiller pas mal. Et à 11h30, on m'a annoncé que j'étais à 4 doigts, donc avec un col relativement épais. Mais qu'on pouvait maintenant me faire la péridurale. Donc, au niveau de la péridurale, ça fait pas si mal que ça, en fait. Ça fait juste bizarre. Effectivement, il y a la sage-femme qui vous appuie sur les épaules pour que vous graziez bien le dos rond. Et la sensation est un peu bizarre, parce que c'est comme si on vous insérait une aiguille dans un bout de mousse. C'est un petit peu difficile à décrire. Et ensuite, vous avez une sensation de froid. Et ensuite, plus rien. Donc, si vous pouvez l'avoir au plus tôt, c'est plutôt pas mal. Parce que, du coup, dans mon service, ils sont pas partisans de laisser trop les femmes souffrir avant de les soulager. Donc, j'ai eu la péridurale, c'est tout quand même. Et donc, ensuite, nous avons eu le col ouvert à 9h à 3h et quelques de l'après-midi. Ensuite, monsieur a décidé de commencer à descendre vers 4h10. Ça, 4h20 qu'on me demandait de pousser. Et 4h44 de l'après-midi, monsieur a pointé le bout de son nez. Ensuite, il m'a emmené faire les soins. Donc, ça, pas de souci, comme tout bébé traditionnellement les a. Donc, il faut évacuer le liquide amniotique de la trachée ainsi que des poumons. Ensuite, son papa est arrivé. Donc, il a eu la possibilité de faire un pot à pot avec lui. Et moi, en fait, je suis restée en observation puisque je faisais une hémorragie. Donc, ils ont branché une pompe automatique avec des antibiotiques et des calmants dans la seringue pour pouvoir éviter que l'hémorragie se perdure trop longtemps. Donc, pour essayer de calmer les flux sanguins. Ils ont fait un curtage, donc excusez-moi des termes crus. Ils ont fait un curtage de l'utérus pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit comme placenta qu'il soit resté collé à l'intérieur et qu'il puisse s'infecter. Et ensuite, donc normalement, une femme normale reste 3h en observation. Moi, je suis restée jusqu'à minuit. Donc, je suis sortie de la salle d'accouchement à 7h20 du soir pour rester jusqu'à minuit en observation dans la chambre d'accouchement en bas dans les urgences. Sachez quand même que tout ça ne fait pas mal. Effectivement, sous des résurances, on ne ressent rien. Pour ce qui est des poussées, donc moi, j'ai eu énormément de mal à pousser étant donné qu'avec mon chirurgien, enfin, mon orthécritien et les sages-femmes, déjà, je les connaissais parce que j'avais eu des relations pendant 9 mois avec eux et la sages-femme, c'est elle qui m'avait préparée à l'accouchement. Donc, en fait, on n'a pas arrêté de rigoler, quoi. Et malheureusement, je ne sentais plus mes abdos. Donc, pour pousser, c'était entre deux rigolades, ce n'était pas possible. Mais bon, Bibou, au moins, il est né sous de meilleurs auspices. C'est vraiment une belle naissance, quoi. On rigolait jusqu'au bout, quoi. Donc, c'était super. Même s'il ne rigole pas trop, d'ailleurs. C'est clair. Et donc, voilà. Donc, pour ce qui est de la naissance de mon fils. Donc, si de toute façon, vous avez des questions, n'hésitez pas parce que là, je vous ai fait un résumé pour vous dire où en était la chose. Si vous voulez tout ce qui est homéopathie pour l'ouverture du col, l'homéopathie pour l'allaitement, les conseils de l'allaitement parce que j'allaites mon fils. Donc, du coup, si vous voulez des astuces et savoir comment je fais pour pouvoir avoir les montées de lait nécessaires. Si vous avez besoin de conseils pour l'après-accouchement ou les moignons, ils s'expriment aussi, vous voyez. future youtubeur aussi. Donc, voilà. Et n'hésitez pas, en commentaire, à me poser toutes vos questions. J'y répondrai sans problème. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Donc, profitez-en. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, à la prochaine. Bisous, ciao ! Oui, mon amour. Pareil, petite surprise, je vous la mets juste maintenant. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada